Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo posée un petit peu impromptument parce que je viens de recevoir une commande TEMU et donc j'avais envie de la déballer avec vous. Alors il y a un peu de tout, il y a un peu de tout en sachant qu'on est le 31 octobre, voilà, Halloween, Halloween, non, non, mais si tu viens devant la caméra, on va plus rien voir et j'ai reçu des choses pour Noël, pour faire le sapin. Est-ce un signe pour que dès demain je fasse le sapin ? Je devais le recevoir que vendredi et mardi, je l'ai déjà reçu, je ne sais pas, je ne sais pas encore si je vais faire le sapin tout de suite ou pas. Je vais attendre un petit peu je pense, en sachant que j'ai des choses plus d'urgence qui vont arriver, notamment mon fauteuil roulant électrique pour lequel il faut que je fasse de la place. Donc on commence tout de suite avec ça, j'aime bien c'est que leurs emballages, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans, sauf des choses vraiment évidentes, mais là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un sac ? Ah, c'est le sac à oreiller je pense. Ah non, ce n'est pas un sac à oreiller. En fait, c'est un truc comme ça gonflable, mais qui fait comme les cuvettes de lavabo des coiffeurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez à peu près. Moi, ça va pouvoir me permettre, quand je me lave les cheveux dans mon lavabo, parce que c'est comme ça que c'est plus simple pour moi. Après, je prends ma douche pour le reste du corps, mais je me lave les cheveux par la tête en bas et du coup, j'arrive mieux à gérer par rapport à mon épaule droite. Et donc, j'ai acheté un truc gonflable pour mettre, et pour éviter de mettre, de foutre de l'eau un peu partout, parce que je foutais de l'eau un peu partout et c'était très pénible. Or, il ne sait plus où se foutre, mais moi, je ne vais pas s'y aller dans la caméra. Ensuite, j'ai ceci. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un lot de petits sapins, comme ceci, pour mettre un petit peu partout. Sur les meubles et tout, pour bien décorer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en truc qui prend de... Ah ! Un truc qui prend de la place et qu'après, je peux me débarrasser. J'ai acheté un lot de sapin vide. Voilà, parce que c'est nettement plus pratique à avoir. Voilà, notamment, moi, ça va me servir pour quand je vais aller à Disney, ou quand je vais aller en week-end quelque part, ou en vacances, compresser tout pour que ça tienne dans une valise, ça sera plus simple. Et j'ai acheté une pompe, voilà, pour aller avec, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps d'aspirateur à porter main pour faire le truc. Ensuite, j'ai ceci pour pouvoir faire des liners, des smoky eyes, des trucs comme ça, de manière un peu plus propre. Voilà, même si je trouve que je m'en suis bien sortie sur mon petit maquillage d'Halloween. Mais voilà, j'ai racheté un truc comme ça et je vais essayer vraiment d'arriver à le faire. Parce que j'achète des trucs autres que de format comme ça. Donc c'était en format de chat, après il y en avait un truc en espèce de silicone. Je n'ai jamais réussi à trouver comment ça s'utilisait. Donc avec moi, je n'ai jamais réussi à utiliser correctement. Ensuite, j'ai pour mon chatteur des petites guirlandes, papattes de chat, voilà. Alors que les guirlandes appuient, mais je m'en fous, ça massera quand même. C'est quoi ça, un papier ? Du coup, il a été se coucher au bout du camion, au bout de mon fauteuil. J'ai des trucs, c'est un carton, mais je m'en fous, c'est parce que c'était des décos. Bon, celle-là, c'est les mêmes, mais voilà, comme ceci. Donc c'est des petits chats. C'est du carton, mais à accrocher dans le sapin ou même à faire une guirlande ou autre, ça peut être super sympa. Et puis bon, c'est des chats, quoi. Donc là, j'ai, ah oui, comme ça, parce qu'il fait des yeux, il fait des yeux malheureux. Là, il fait des yeux normaux. Un Christmas tree killer. Le tueur de sapin de Noël. D'arbre de Noël. Tueur d'arbre de Noël. Je vais le remettre dedans, parce que sinon, ça risque de s'abîmer et risque de perdre la petite corde qu'il fournit avec. Alors clairement, depuis que j'ai découvert Tenu, je commande pas mal de choses dessus. Mais aussi des choses du côté santé. Dans le sens où là, par exemple, c'est une ceinture, normalement, c'est une ceinture de grossesse. Enfin, d'après grossesse. Donc post-parking, comme ils appellent ça aux Etats-Unis. J'ai pas le nom de français. Voilà, ceinture de... Voilà, ceinture, ceinture quoi. Voilà. Sauf que le format qu'elle est, je vais pouvoir la mettre au niveau de mes hanches. Et donc, comprimer un peu mes hanches quand j'ai mal. Et ça, c'est quelque chose que... Bah, les ceintures dorsales, elles ne descendent pas assez bas. J'arrive pas à la faire descendre comme je veux. Je me suis dit, peut-être qu'un truc comme ça, ça sera plus simple. J'ai de la déco encore de Noël. Donc j'ai un petit casimo. Voilà, donc là, c'est en plastique, avec le petit cordon qui va bien. Je remets dedans, c'est pour surtout... Bah, pas perdre le cordon, quoi. Vraiment. Voilà. Ensuite, ça. Ah oui ! J'ai acheté un lot de bagues. Je crois que c'est 30 bagues ou un truc du genre. Donc voilà, c'est envoyé comme ça. Je ne veux plus qu'avoir à l'étrouiller, à tout ouvrir, à tout décombrir. Mais là, en vidéo, ça va être hyper bon. Ça, c'est pareil. C'est pour quand, je dirais, quelque part, pour transporter mon oreiller. Voilà. Donc c'est un sac vraiment conçu pour... Voilà. Qui s'agrandit après, bien sûr. Dans la largeur de l'oreiller. Et à l'arrière, il y a une pochette plastique. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. Peut-être à mettre le masque. Vous savez, les masques de sommeil pour les yeux. Toujours pour dormir. J'en avais acheté un qui va de chaque côté. Là, j'ai essayé d'acheter celui-là pour dire par rapport à mes lombaires. Donc normalement, on met ça sous son bas du dos. Et ça vient du coup combler le creux qu'on peut avoir dans les lombaires et permettre de mieux dormir. Donc je vais... Pareil, je vais tester ça et je vais bien voir ce que ça donne. De toute façon, comme je dis, il n'y a qu'en essayant qu'on peut trouver des choses en tant que malade chronique et dure chronique qui nous conviennent. Il n'y a qu'en faisant comme ça qu'on peut trouver. Il n'y a qu'en essayant. J'ai pris un lot de faux-ongles. Pareil, sur les thèmes de Noël. J'ai ceci qui va sur les montres. Qui s'adapte donc sur les bracelets de montres. Et vu que ma montre, elle est déjà avec des décos tête de Mickey et tout. Ça pourrait être pas mal. J'ai encore une petite guirlande avec des petits chats. L'autre, c'était des papattes de chat. Là, c'est carrément la silhouette du chat. Voilà. Faites pas attention à mes doigts. C'est noir parce que j'ai porté des bagues fantaisiques. Et du coup, ça laisse des traces, les bagues fantaisiques. C'est pas cool. J'ai un autre petit guisino. Voilà. J'espère que c'est pas le même d'ailleurs. Parce que vu que j'avais un rayon au bout de les pieds, c'était pas très simple. Non, c'était pas le même. J'ai ensuite ça. C'est un lot de décorations sur le thème l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, il y a Oogie Boogie avec une chaussure comme ceci. Là, il y a Jack, Sally et Zéro avec différentes petites décos. Là, c'est Jack tout seul. Et encore Jack et Sally. Voilà. Je mets par terre. Je ramasserai tout à l'heure avec ma petite pince. Encore des petites décos chats en carton. Et là, c'est des chats lutins. Voilà. J'ai trouvé ça aussi super sympa. Comme je dis, on est au 31 octobre et j'ai déjà des décos de Noël. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, voilà. Ça me permet de voir aussi ce que j'ai. Je vais essayer de faire un thème un peu... Qui me correspond un peu plus niveau sapin. Donc, partir sur des chats, sur du Disney, sur des films et séries qui m'ont inspiré durant mon enfance. Voilà. J'ai pris des petits lots de Candy Cane. Donc, c'est les sucres d'or, je crois, en français. Là, c'est encore un petit... Gizmo. Oh, moi, j'ai déchiré le papier. Dans une chaussette de Noël. Et là, vraiment, c'est... Là, j'ai un dernier article. Le dernier article est assez intéressant que ça. Là, c'est pareil. C'est comme sur les Gizmo. Et c'est des chats. L'autre décoration, chat Noël. J'avais craqué. C'était surtout pour celui-là. Et clairement, aussi. Celui-là. Ils sont plus beaux. C'est surtout le fait que, voilà, c'est... Il y avait... C'est des chats Noirs, quoi. Voilà. Je me suis dit que des chats Noirs en déco, j'en trouverais pas... En dehors de sites comme TEMU. Donc, je... Bravo. Non, je me suis dit. Et le dernier article, en fait, c'est un adaptateur... Broche. Vous savez, les broches de chargement des iPhones. Et prise jack. C'est un casque jack parce que, ben, j'ai pas ce genre d'adaptateur. Et ça va me faire défaut. Donc, ben, voilà pour la petite commande TEMU. La dernière en date. Voilà. La dernière en date. Je compte en passer une demain pour acheter, notamment, quelques petits accessoires pour mon fauteuil roulement électrique, dont notamment des clignotants. J'ai vu ça. Alors, normalement, c'est pour des vélos. Mais j'ai vu, donc, ça fait le clignotant qu'on met à l'arrière du vélo avec les flèches gauche-droite. Au milieu, ça fait un truc rouge qui s'allume, pareil, quand on va s'arrêter. Et c'est un petit boîtier que, normalement, on fixe sur le guidon du vélo. Moi, je vais voir comment je le fixe sur le boîtier de mon... Sur le boîtier avec le joystick pour diriger le fauteuil. Mais au moins, je me dis, mais comme ça, ben, les gens, ils sont prévenus. Vu que je vais être obligée, en tout cas dans ma ville... Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir... D'avoir envie d'éternuer, mais non. Vu que dans ma ville, je vais être obligée d'être principalement sur la route. Au moins, ça signalera aux gens en voiture les différents endroits où je vais tourner. Et aussi, si jamais je m'arrête, quoi. Donc, voilà pour la petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et très bientôt. Bisous, bisous.